Bonjour, bienvenue à tous aujourd'hui à bord de l'Axopar 45 Stuntop. Donc on est à bord de ce bateau pour faire des essais durant le dealer meeting Axopar. Donc je suis avec Frédéric à côté de moi, le chantier Simon, voilà, et Stéphane, donc moi. Et on va vous faire une petite vidéo dédiée sur le 45. Donc on est à la RAG et on est au mois de septembre, on va faire un très bel essai en mer. Voilà, je vous souhaite une belle visite à tous. Donc on va commencer par le tableau de bord. Donc ce dernier est équipé avec deux écrans 12 pouces Simrad. Donc ici on peut noter qu'on a le logiciel Axopar. On a la caméra arrière ici. Ici les informations moteur. Ici les informations au niveau des batteries puisqu'on a un système Victron. Et ici on a la cartographie sur tribord. Le bateau est équipé d'un joystick comme vous pouvez le voir. Et avec les commandes Mercury ici. Au niveau de la barre, donc on a un volant qui est équipé avec le système intelligent où vous avez les différentes fonctions du bateau. En l'occurrence le propulseur des travilles ici. On a la commande de la musique sur tribord. Ici on a l'écran qui est dédié Mercury. En principe, là on a mis la cartographie. Mais on peut switcher. Donc ça c'est plutôt bien fait. Donc la différence entre le sun top et le cross top, c'est qu'ici il est ouvert. Vous voyez, ici on a un espace donc il y a l'air qui se diffuse. Alors que sur le cross top, le pare-brise est inversé. Et par contre il est complètement fermé sur la partie avant. Voilà, c'est la première fois qu'on peut l'essayer ici. Le capitaine Paul. Easy life. Abidensi. Là on a les revendeurs Axopar différents du monde, un peu du monde entier. Donc le bateau là est équipé en version cabine arrière. Donc on a ici le meuble bar qui est bien présenté puisqu'on a deux réfrigérateurs en partie basse. Ici un évier. Et ici on peut avoir en option un barbecue. Donc on a une grande table de cockpit ici. Un très grand bain de soleil comme vous pouvez le constater sur la partie arrière. Voilà. Et là on est en compagnie d'un autre Axopar 45 ici. Qui est devant nous. Et le 45 cross top qui est juste ici. Donc on est dans la baie au niveau de la règle. Pardon. Donc sur Babor vous avez l'Axopar 45 travel concept. Ici. Et sur Tribor on a l'Axopar 45 cross top. Voilà. Donc on va faire cet essai en mer. On notera déjà que le bateau est très silencieux. Avec comme toujours chez l'Axopar une super tenue en mer. L'Axopar 45 ici. Cross cabine. Avec un covering gris. Très joli. Et ensuite on a l'Axopar 45 cross top sur Tribor. Donc on a une météo avec un petit vent. Des petites rafales jusqu'à 12-15 nœuds. Et on a 0,80 de vagues. Donc on va voir un peu comment il se comporte. Donc en live. Déjà. On voit tout de suite qu'il déjauge très rapidement. C'est exactement le même principe que l'Axopar 37. Donc on retrouve les mêmes sensations que sur le 37. Qui étaient vraiment essentielles pour nous. De retrouver ces super sensations de conduite. Et le bateau navigue toujours à plat. Donc en déjaugeant il est toujours à plat. On n'a pas d'utilisation des flammes. C'est pas nécessaire. Le bateau est très bien équilibré. Là on est à 22 nœuds. On est très confortable. Regardez l'an. L'espace de ville est gigantesque. En France est... L'espace de ville est gigantesque. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501